Isabelle, on va essayer de garder notre sérieux. Et la tête haute. La tête haute, surtout qu'on va commencer avec Camille et Julie Berthollet, qui, elles, ne font pas d'acrobatie, mais quoique, avec leurs archers et leurs violons. Exactement, violoncellistes, violonistes, ce sont deux sorts. Elles ont 22 et 24 ans. Elles avaient déjà cinq albums à leur actif et deux disques d'or. Et on les adore. On les adore. Elles s'étaient attaquées au répertoire classique, Brahms, Bach, Vivaldi. Elles avaient ensuite prolongé sur de la musique plus contemporaine, avec Brel Bruel et Stromae. Et voici qu'elles s'attaquent aux séries. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, les séries, elles adorent, comme plein de monde aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça marche très, très bien. Écoutez. Sous-titrage ST' 501 Non mais Game of Thrones, c'est fait pour le violoncelle, quoi. Il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? Eh bien, il y a The Crown, Lupin, 10% et aussi des séries plus anciennes, comme Amicalement Votre, La Panthérosse. Bref, 23 chansons. Ça peut être une super idée, cadeau. Et je pense que ça va être le cadeau de Noël de Patricia. Oui, mais je lisais les séries. Je ne peux plus les écouter, mais je vais me débrouiller. Très bonne nouvelle. Camille et Julie Berthelet sont également en concert actuellement dans toute la France en tournée, donc certainement près de chez vous. On accélère parce que vous avez plein de choses. Le roi des pâquerettes, c'est du théâtre, avec une histoire vraie, celle de la première traversée de la Manche en avion. Oui, c'est l'histoire de Louis Blériot, qui est un industriel français passionné d'aviation. Son rêve, c'était de relier la France à l'Angleterre en avion, d'être le premier à le faire. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas être simple. Les conditions météo sont déplorables. Et puis, il y a un adversaire qui veut être le premier à entrer dans l'histoire. Regardez. C'est avec vous, Louis Blériot, que je voulais avoir la primeur de partager cette très très bonne nouvelle. La tempête va s'arrêter cette nuit. Enfin, il se passe quelque chose dans ce foutu pays. Le temps joue pour nous, patron. C'est pour bientôt. Avez-vous peur de vos concurrents ? Lesquels ? Le comte de Lambert, Hubert Latam. Je ferai face. Moi, Hubert Latam, je suis là pour conquérir l'Angleterre. Et croyez-moi, cette fois, je vais vous offrir du grand spectacle. Blériot, on se t'attend. Le roi des pâquerettes sera le premier homme à traverser l'avance. Le premier. Tu vas devenir un héros. On a envie d'aller les voir. Mais pourquoi le roi des pâquerettes ? Parce que le pauvre Louis Blériot, il a la fâcheuse habitude de se casser la figure en avion. Il serait tombé 31 fois. Bon, résultat des courses, il boite. Mais Louis Blériot, le roi des pâquerettes, ne va pas se laisser faire. Il va tout faire pour réussir cet exploit. Donc voilà, la pièce se joue au Théâtre Lucernaire jusqu'au 2 janvier. Petit break. Et elle reprend le 20 janvier au Théâtre de l'Oeuvre, toujours à Paris. Et vous avez un beau livre, vous disiez ça pour un cadeau de Noël. Mais les beaux livres, c'est sympa aussi à Noël. À Noël et ça rend hommage aux clowns, c'est ça ? Ce magnifique livre de clowns, des femmes, des hommes. En fait, c'est vraiment l'univers, je le passe Patricia, des clowns depuis leur origine. Petite question, les amis, chacun son tour. Christian, d'après vous, de quand datent les premiers clowns ? Depuis que l'homme existe. C'est pas mal. Non, je ne sais pas. Depuis 4500 ans avant Jésus-Christ. C'était les Athélanes, du nom de la vigne d'Athéla en Italie. En fait, les Athélanes, c'est quoi ? Ce sont des courtes farces avec 5 personnages principaux. Ces personnages ont des masques. Et en fait, c'est tout simplement les ancêtres de la Comédia dell'Arte qui est arrivée bien plus tard. C'est au XVIe siècle, toujours en Italie. Donc, ce livre retrace l'histoire des clowns jusqu'à aujourd'hui, la toute nouvelle génération. On y croise évidemment Laurelli Hardy, Charlie Chaplin, qui font partie de la famille des clowns. C'est vraiment un ouvrage hyper bien documenté, passionnant, un vrai beau travail, de très belles illustrations. Il est de Pascal Jacob. Ça s'appelle donc Clown et c'est aux éditions du Seuil et BNF. On me dit qu'on n'a pas le temps de faire le récap, mais moi, je relève le défi. Le nouvel album de Camille et Julie Bertholet, c'est ça, enchaîné Isabelle. Série. Ensuite, on a les exploits de Louis Blériot, le roi des pâquerettes, au théâtre. Et enfin, Clown, superbe oeuvre qu'on vient de voir. Voilà, alors on l'a fait. Merci Isabelle, merci Christian. Merci à vous.